Station ici Houston pour un réveil en avance nous venons d'être informé de la destruction d'un satellite vous allez devoir commencer la procédure safe haven et salut à tous aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale comme vous avez pu le voir on va revenir sur un événement qui s'est passé ces dernières 24 heures concernant la station spatiale internationale au début de cette vidéo vous avez pu entendre le premier message qu'ont reçu les astronautes de l'ISS ce lundi 15 novembre 2021 et comme vous l'avez compris le protocole d'urgence nommé safe haven a été mis en place à bord de la station la russie a reconnu le mardi 16 novembre à avoir effectué un tir d'essai contre l'un de ses vieux satellites en orbite selina d confirmant les accusations des états unis mais soutenant que cela n'avait posé aucun risque pour l'ISS le 15 novembre le ministère russe de la défense a mené avec succès un tir à l'issue duquel l'engin spatial selina d en orbite depuis 1982 et inactif a été détruit à indiquer l'armée russe dans un communiqué sur ces images vous pouvez voir une configuration de l'état d'urgence en bleu les zones accessibles et en orange les zones fermées de la station depuis le déclenchement de ce protocole d'alerte les sept membres de l'équipage se sont réfugiés dans leur capsule pour une évacuation d'urgence qui peut arriver à tout moment une première vague de débris a été détectée à la bord de l'ISS le 15 novembre une deuxième est attendue à présent je vais vous traduire le dernier communiqué à 7 heures de la nasa plutôt dans la journée en raison de débris générés par les tests destructeurs anti-satellites russes à sat les astronautes et les cosmonautes de l'ISS ont entrepris une procédure d'urgence pour la sécurité comme le secrétaire ben ken je suis indigné par cette action irresponsable et déstabilisant avec cette longue et riche histoire des vols spatio habité il est impensable que la russie met en danger non seulement les astronautes partenaires américains et internationaux à bord de l'ISS mais également leurs propres cosmonautes leurs actions sont imprudentes et dangereuses menaçantes aussi bien pour la station spatiale chinoise que pour les taïkonautes à bord toutes les nations ont la responsabilité d'empêcher la création délibérée de débris spatiaux à partir des assats et favoriser un environnement spatial sûr et durable la nasa continuera de surveiller les débris dans les prochains jours et au delà pour assurer la sécurité de notre équipage en orbite l'équipage a été réveillé et a reçu l'ordre de fermer les écoutils des modules radio de la station y compris columbus kibo le module polyvalent le module d'activité extensible big law et le sas quest john les trappes entre les segments américains et russes restent ouvertes une mesure de précaution supplémentaire consistant à mettre l'équipage à l'abri a été exécuté pour deux passages à travers ou à proximité du nuage de débris les membres de l'équipage ont pénétré dans leur vaisseau spatial peu avant deux heures du matin ils sont restés jusqu'à quatre heures du matin basé sur une évolution des risques réalisés par le bureau des débris et les spécialistes en balistique du johnson space center de la nasa à houston l'industrie spatiale russe est un pionnier des vols habités et collabore de manière continue avec des partenaires internationaux dans ce domaine depuis plusieurs décennies des dizaines de missions conjointes vers la station orbitale mir et la station spatiale internationale ont créé les conditions de coopération fiable d'une collaboration internationale même dans les situations les plus difficiles l'efficacité et l'efficience du travail en commun sont confirmés par de nombreux cas d'assistance et de soutien mutuel à des équipages multinationaux en orbite et par l'assistance mutuelle de spécialistes sur terre dans le cadre du travail commun sur le projet ambitieux et sans précédent de l'ISS assurer la sécurité inconditionnelle de l'équipage a été le reste de notre priorité absolue le respect de ces principes a été intégré à la fois dans la production des équipements spatiaux russes et dans son programme opérationnel nous sommes convaincus que les seuls efforts conjoints de toutes les nations spatiales peuvent garantir une coexistence des activités aussi sûrs que possible dans l'espace le système russe automatisé pour la prévention des situations dangereuses dans l'espace continue de surveiller la situation dans le but de prévenir et de contrer toutes les menaces possibles pour la sécurité de la station spatiale internationale et de son équipage on espère que la situation va très vite s'arranger et on ne manquera pas de vous tenir informés de l'évolution de la menace pendant ce temps là on garde une pensée pour nos sept astronautes encore à bord quant à moi je vous dis à la prochaine allez salut oh